Be careful ! Parce que je ne trouve pas tip-top On va déjà effacer cela ici Récupérer le contenu du coffre On revient Et on attend que ça redescende Pourquoi je n'apprécie pas trop ces niveaux ? Tout simplement parce qu'ils ont tendance à être un petit peu long Et surtout assez labyrinthique C'est à dire qu'on va devoir faire des allers-retours Je trouve ça triste, j'aime pas ça Par exemple ici, vous voyez on peut partir et continuer sur la droite Chose qu'on n'allait pas faire maintenant On va attendre un petit peu que le ballon redescende Donc c'est sympa, ça fait des petits secrets Cachés à droite à gauche, mais malheureusement Ça oblige vraiment à faire trop d'allers-retours Je trouve, il n'y a pas un chemin précis Ouh joli là Du coup on doit attendre parce qu'on doit de nouveau monter sur le ballon Nous avons une plateforme en haut à droite Je ne sais pas si vous voyez, nous avons un étiquette là Juste en haut à gauche à côté du ballon Voilà Alors par contre, un conseil Voilà, évitez de rester trop sur la gauche Que vous voyez un plafond Et voilà comment on passe Ici on récupère Un petit badge Un petit pins Bon là vous avez un bouquin encore Voilà Et on peut continuer à avancer Voilà On continue Un autre coffre juste ici On part sur la gauche Nous avons ceci à enlever Tadam On va cesser de descendre par ici Ici vous pouvez supprimer par Non je ne vais pas faire disparaître le coffre Reviens ici coffre Est-ce qu'en me mettant là ça a mieux fonctionné ou pas ? Je ne reviens pas Ça a fait disparaître le coffre Et ça ne veut pas que ça réapparaisse Alors ça c'est de l'arnaque les amis Ah si c'est bon Pendant quelques secondes J'ai bien cru que je n'ai jamais pouvoir récupérer Le contenu Je ne sais plus Je ne crois pas qu'il y a quelque chose à voir à gauche Pour le moment Non Et là on va attendre Oswald Pour qu'il vienne appuyer sur le bouton C'était limite Là on va essayer de descendre En évitant que ça rebondisse si possible Voilà Parce que nous avons deux petites choses à récupérer dans le coin On remontera plus tard Attention on s'enlève ça sur nos pieds Là il y a aussi Ici Pour récupérer un concept art Alors on peut continuer par là Normalement ça va nous faire Aller jusqu'au bout du niveau Quoique Je ne sais plus si on peut remonter de ce côté là Non on pouvait seulement descendre Ok Allez C'est bizarre Elle marche même pas la trompette Des fois on a une touche de piano qui fonctionne Et là la trompette ne fonctionne pas C'est triste Non mais dans l'autre sens Oh il veut pas Normalement dans l'autre sens Elle s'anime les mains Bonjour madame la tortue En blinque Après il est à la crème dans la figure Et voilà Un autre badge Ici pour l'instant je n'ai pas encore ce qu'il faut Comme vous pouvez le voir On peut redescendre un petit peu par ici Mais c'est à d'où on vient en fait Enfin c'est à d'où on vient Je suis déjà passé par là-bas En dessous vous retombez vers la droite Où il y avait la trompette Voilà Et si j'avais un croquis de télévision Je pourrais activer quelque chose ici Mais pour l'instant je n'en ai pas Ouais mais pour l'instant je n'en ai pas Donc il faudra revenir ici par la suite à mon avis Et si on empruntait l'ascenseur de ce ville ? Ah bah oui Voilà Donc normalement j'ai bien tout ramassé Normalement Le pin c'est bon Normalement c'est bon j'ai tout Alors un peu de silence Insupportable petite Tiens tiens mais regardez qui a décidé de nous faire l'honneur de sa présence Dis Prescott nous devons nous rendre dans la caverne arc-en-ciel Le couloir de maintenance fonctionne ? Non pas vraiment Elle se trouve au fond de ce puits à solvant Jamface a donné des pompes à solvant à Dingo Mais ça prend beaucoup trop de temps Evidemment j'ai dit à Dingo comment faire pour les améliorer Dingo Oh Dingo Oh ! Que s'est-il passé ? Ben, j'ai essayé de mettre au point ces pompes, comme Pryscott m'a dit de le faire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, elles ont explosé. Je lui ai dit d'augmenter la puissance d'une pompe, mais pas des trois. Certes, ça rend les pompes légèrement instables, mais ça permet aussi de faire le travail nettement plus vite. Oh ! Légèrement instable ? J'ai comme l'impression que tu schématises un peu. Je vais me servir de ces pompes en suivant plutôt les conseils de Jamface. Et les amis, vous pourriez m'aider à remettre les pompes en marche ? J'ai un croquis de fée quelque part qui pourrait vous servir. Un croquis de fée ? Ah ! Un croquis de fée ! Il faut rêver sa vie en couleur ! C'est ma devise ! Serre-toi d'un croquis de fée sur un objet très grand, ou même sur un ennemi, pour les faire flotter. Tu peux ensuite le frapper à coup de peinture ou l'aile de ton cuté, pour le faire tournoyer. Mais fais attention ! Le solvant annulera cet effet. Serre-toi de la touche chercher croquis pour choisir ton croquis de fée, et de la touche choisir croquis pour t'en servir. Comme tous les croquis, une fois que tu en as trouvé un, tu peux t'en servir dès que tu en as envie. Parfait ! Mais si vous voulez que les choses aillent un peu plus vite, revenez me voir. Effectivement, il y a quelque chose de bizarre avec ce Prescott. Dis donc, ça a l'air dangereux. On va récupérer les morceaux de métal. Je crois qu'on peut prendre des photos d'Oswald, ici. Et hop, une nouvelle photo. Là, nous avons un petit téléphone. Alors, je garantis pas de tout repérer du premier coup. Parce qu'on sera obligé de revenir dans ces zones-là par la suite. Et nous avons des actions qui vont changer en fonction de nos visites, en fait. Il y aura de nouveaux éléments les prochaines fois qu'on reviendra. Eh, Mickey, la gare s'est à nouveau écroulée suite au séisme. Et du coup, eh bien, regarde, c'est une vraie pagaille. Pour évacuer tout ça, il va falloir du muscle. Et le muscle, ce n'est pas vraiment mon point fort, tu sais. Tu crois que tu peux désenclaver la gare ? Tu pourrais sûrement soulever le toit avec un croquis de fée. Et ensuite, un coup de peinture et elle sera conne. Eh bien, j'en sais, Rabi, mon ami. Toujours est-il que je commence à manquer un petit peu de peinture. Donc, on va aller taper les arbres avec un petit peu de chance, on en aura... Ouais, nickel. Il faut aller la connecter au dernier tuyau et ensuite, nous pourrons commencer à aspirer le solvant. D'accord, Dingo, mais je te prie de patienter un petit peu. N'écoute pas ces bêtises. Mon supergénérateur pourra s'acquitter de cette tâche à l'aide d'une seule pompe. Apporte une pompe jusqu'au supergénérateur près de l'usine à Gag et serre-toi du rayon électrique d'Oswald pour la charger. Fait tout de même attention. L'effet ne dure pas très longtemps, alors veille bien à placer la pompe sur sa base, près du bassin, avant que la charge ne se vide. Donc, pour la précision, je pense que vous aurez compris qu'il s'agit d'un choix, encore une fois. Donc, nous avons la possibilité soit de choisir Prescott, soit de choisir Dingo. On va prendre Dingo ici, puisqu'on est dans la version peinture. Et je ne fais pas très confiance à Prescott. Attends, attends, attends. Voilà. Et voilà. Eh, tu as réussi ! Merci infiniment ! Je vais te donner quelque chose pour te remercier. Merci ! Donc ça, c'est fait. On va devoir monter par ici, maintenant. Allez, grimpe mon petit Mickey. Et là, derrière ce mur-là, nous avons une porte. Pas une porte, on sent en parler, qui nous mène vers des petits éléments à récupérer. Ça peut toujours être pratique. Voilà. Oh, vous l'avez trouvé ! Redescendez-la, et allons la connecter au tuyau, qui est juste là. Alors, espérons qu'elle sera descendue correctement. Oui, voilà, ça m'évite d'utiliser un croquis qui se fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser... Vous voyez une de ces pompes ? Elle est juste là, près de la maison de Moody. En avant, suis-moi, et je vais te montrer ça. J'aime bien, vous remarquerez que de temps en temps, il s'arrache la jambe pour passer l'aspirateur, Dingo. Ça pourrait être pratique de pouvoir faire ça chez soi. Je te suis, Dingo. Ok, je la vois. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir par là, et... Enlever ceci. Nous avons un petit quelque chose à récupérer là-haut. Allez, viens. Et de suite, je monte par là, mais là, ça ne veut pas. Voilà. Parfait, on va lancer une nouvelle quête avant d'aller récupérer le... Quoi que non, on va d'abord terminer ça. Comme ça, ce sera fait. Et on fait traverser. Ah, je ne peux pas faire réapparaître tant qu'ils n'ont pas été voir ailleurs si on y est. Ah mince, je suis bête. C'est qu'en fait, à l'entraînement, j'ai été trompé. J'avais mis celle-ci là-bas. On n'est pas obligé de la ramener si loin. Voilà. Il y a une autre pompe sur le toit de l'usine à gang. Allons la chercher. D'accord. On va aller la chercher, comme ils le disent bien. Bon, est-ce que je peux passer par là ? Non. Voilà, on vient de la voir. Elle est juste ici. Parfait. Et hop là. Tadam ! Je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec ces trois-là. Je t'ai dit comment il fallait faire. Mais si ça te plaît de déplacer ces pompes, moi, ça ne me regarde pas. Oh, regardez-moi ça. Toutes les pompes refonctionnent. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Eh, tu sais quoi ? J'ai quelque chose pour toi. J'espère que ça va te plaît. Et on gagne un pin's. A savoir que ce pin's, vous ne le gagnerez pas si vous avez choisi la WordPress code. Donc, on débloque l'esprit du monde de la Désolation. Enfin, un des nouveaux esprits. Je vais me voir et me parler plus tard. Je pourrais avoir besoin d'aide pour faire le ménage dans cet endroit. C'est donc vrai que le savant fou vous prête ma forte ? Eh bien, eh bien, qui aurait pu imaginer ? Alors, pour tout vous dire, il n'y a pas de réel, réel intérêt à continuer à discuter avec elle. Elle a des phrases élatoires, plus ou moins. Le jardin de Clarabelle, c'était sa joie et sa fierté. Et maintenant, regarde, ravagé par le tremblement de terre. Si nous pouvions, il faudrait y rapporter un peu de vie. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser ici ? C'est une bonne question, Oswald. Il y a un petit rond ici, mais j'ai l'impression que ça n'a pas débloqué la quête, en fait. Comme s'il restait des choses encore à peindre, mais je ne les ai pas trouvées pour l'instant. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous, mais pour acheter de revenir plus tard, peut-être qu'il y a des trucs à placer, en particulier. Je ne sais pas, c'est bizarre, je n'ai pas trouvé d'autres éléments, comme je vous le dis. Donc je pense quand même bien d'avoir tout allumé, tout allumé. Et puis en plus, la caméra fait que c'est difficile de viser, je trouve. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Bref. Il a manqué quelque chose dans ce coin-là, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et oui, la caméra refuse qu'on se rote autrement, en fait, donc ce n'est pas pratique du tout. Bref, à la pointe, on s'en va. Attendez, on peut faire disparaître la maison si besoin. Et derrière, il y a ceci. Voilà. C'est bizarre. Tout va bien. Alors, ensuite, 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 on va aller voir en face. Nous avons deux personnages équipables. Voilà. Alors, inutile d'essayer de faire réapparaître la maison de Mickey. Comme vous pouvez le voir, il y a une chute de diluant dessus. Enfin, pas diluant, dissolvant, pardon. À chaque fois, je me trompe. Salut, Moussaillon. Moi, c'est Moudi, à ce qu'il paraît. Je ne me souviens pas très bien. Rigger Green dit que j'ai eu une sorte d'accident, mais je ne m'en souviens pas non plus. Au fait, et toi, tu es qui déjà ? Bon, ce dont je me rappelle, c'est la maison bleue. Mais seulement, elle n'est plus bleue maintenant. Eh ben oui, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, on va devoir essayer de prendre des photos pour lui. Pour essayer de lui redonner la mémoire. Pauvre Moudi. Autrefois, il était très heureux à Hussville. Mais maintenant, il est parti et il a oublié pourquoi. Si on prend des photos de choses qu'il adore, ça pourrait lui rappeler combien il se sent bien ici. Il a dit qu'il avait une vieille maison bleue. On devrait peut-être commencer par là. Oh, et on devrait peut-être aussi aller parler à ce pirate adossé au mur. Il s'appelle Rigger Kreen et c'est le cousin de Moudi, il me semble. Il pourrait peut-être nous aider. Ok, donc encore une fois, nous aurons un choix à faire. On va aller parler au monsieur. Depuis quelques années, Moudi était devenu un vrai gentleman. Il essayait de corriger ses erreurs passées, ça c'est vrai. Mais c'est un pirate, ça je te le dis. Lui et moi, on naviguait sur la mer de Solvant à la recherche de quelques mauvais coups. Mais maintenant, peut-être que si je lui montrais quelques photos du monde de la désolation, il repartirait à l'aventure avec moi. Je sais, trouve-moi des photos de la cascade de Solvant et du puits d'encrins délébiles. Je suis sûr que ça ravivra ses souvenirs. Allez, on a des choses à faire ! Je crois que tu as un petit problème. Quoi ? Alors il faut prendre une photo de la maison bleue. Regarde-moi ça, tu as vraiment un don pour la photographie. Allons montrer tout ça à Moudi. Duki ! Elle a pro coucou toi ! Oh, sacré nom d'incabestant ! Mais c'est ma maison ! Je n'en reviens pas d'avoir oublié ma propre maison ! Merci beaucoup Moussaillon ! Je vais te donner quelque chose pour te montrer ma gratitude ! Bon alors, et ensuite, laisse-moi réfléchir. Pourquoi pas des créatures bleues qui sautent devant la maison de leur maman ? Non, je ne m'en souviens pas non plus. Alors là, par contre, il faudra attendre une prochaine visite d'Ossville. Ouais ! Et du coup, les lapins sauteront devant la maison d'Hortensia qui est ici. D'ailleurs, on va y faire un tour. Rapidement. Nous avons un coffre à l'intérieur. Allez ! César, m'ouvre-toi ! Elle obtient un nouveau Pins. Le Pins, mon autre maison, est un château. Walli Wallou ! Alors ensuite, nous avons une photo de Mickey juste ici, normalement. Là, vous avez aussi un truc de téléphone. Par contre, ça, on peut le faire réapparaître, le téléphone. Ouais, mais je ne sais plus pourquoi. Je n'ai pas encore découvert pour quelle mission on devait la faire. Donc là, c'est fermé. Ça ne correspond pas à un visage de Mickey, ça ? Bon, tant pis. Je ne sais plus ce qu'ils sont exactement tous, les petits visages qu'il avait récupéré. Bref, ce n'est pas le plus important. De toute façon, ce qu'on sera obligé de revenir par la suite. S'il y a des choses qui vont se débloquer, comme je l'expliquais, lors de nos différentes visites. Bref, ok, on y est. Normalement, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a à faire ici. Du moins, pour le moment. Je regarde si je n'oublie rien. Parce que c'est le problème, en fait, dans ce jeu-là, c'est que j'ai du mal à me... à m'y faire. J'ai du mal à comprendre ce que j'ai bien fait ou non. Si j'ai oublié les trucs ou non. Ah, là ! Je me demande qui s'occupe de ces cabines téléphoniques. Voilà, je ne crois pas avoir oublié le truc, maintenant. De toute manière, on y repassera plus tard. Et on va les sombres, ici. Regarde ! Les morceaux de la statue d'Oswald ! Ils ont été emportés par le solvant ! Je me demande où ils vont finir. On pourra peut-être les chercher quand le plus gros du solvant aura été inspiré. C'est une prise d'accès ! Beaucoup de machines en ont par ici, pour nous faciliter leur programmation. En fait, je peux modifier la télécommande d'Oswald pour qu'il puisse reprogrammer ses machines. Et voilà ! Pour commencer, Oswald doit simplement envoyer une décharge sur le point d'entrée. Bon, vu qu'Oswald s'y met directement, il se place devant, on va s'en occuper. Tout de suite, et ouvrir. Voilà, la cité de l'aventure se passe par ici. Mais nous avons autre chose à faire. Déjà, on peut prendre des photos d'Oswald là. Et par là. On n'oublie pas, ici, de faire réapparaître les engrenages. Et ici. Alors, j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai eu le bug plusieurs fois. Euh, tu t'y mets là ou pas ? Ah, c'est malin, ça. Bon, super, on va remonter. Parce qu'en fait, il y a un bug. Normalement, le personnage en fait passer de notre côté. Et cela a pour effet de nous permettre d'accéder, de désactiver, en fait, les espèces de jets de dissolvant. Le problème, c'est qu'il y a plein de bugs. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le visage du personnage derrière. Là, Oswald ne va pas venir tant qu'on ne se sera pas déplacé un peu. Voilà, donc le jeu quand même a ses défauts. Bon, allez, Oswald. On s'en fout de ta jambe, viens là. Là, comme je vous dis, c'est quelquefois, c'est très très laborieux, le jeu. C'est dommage. Ne t'empêche surtout pas. Et c'est quand qu'il s'y met, là ? Bon, il va falloir que je fasse des retours encore. Bon, c'est gonflant, c'est histoire. En fait, ça m'est arrivé, comme je vous dis, à l'entraînement à chaque fois. Donc, il faut se méfier, en fait, c'est tout. Il faut recommencer, je tiens à ce que ça accepte de bien fonctionner. Je suis désolé pour ça, mais bon, comme je vous dis, c'est le jeu qui est développé de cette manière. Il y a des scripts qui ne se déclenchent pas toujours. Wow ! Oswald s'est mis d'un seul coup, c'est magnifique. Normalement, il faut d'abord le peindre. Ah non, c'est l'autre côté, je suis bête. Voilà ce qu'il est censé faire. Et ainsi, je peux récupérer ceci. Voilà. Eh bien, comme je vous dis, ça aurait été laborieux, mais bon. Ça va, toi ? Bon, ça a marché. Le passage reste tout de même dangereux. Mais des héros intelligents comme vous devraient passer sans aucun problème. Mais oui, mais oui. Et du coup, on va pouvoir passer au niveau suivant. Juste récupérer les contenus des différents... Je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça. On dirait des poubelles de métal. Je ne sais pas trop. Ou de métaux, plutôt. Bref. On descend là-dedans et on va devoir se taper... Ouais ! Et on va devoir, encore une fois, se taper un niveau... Comme le celui que nous avons eu au tout début de cette vidéo. C'est-à-dire un niveau en 2D. Enfin, en 2D. Un plateformer, comme on pourrait l'appeler. Non, non, non. C'est bon, je vais passer par là, moi. Alors. Parce que le truc, c'est qu'il faut toujours que je me rappelle du bon chemin. Pour éviter de me casser la tête, j'ai seulement fait les niveaux 2-3 fois à chaque fois. Sachant que la première fois, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Non, on va faire le contraire. Parce que c'est par ici qu'on va remonter après. Voilà, pour l'instant, on va passer par là. En évitant que ça, ça descende trop. Voilà, nous avons un trésor à récupérer ici. Voilà. C'est tout bon. Parfait. On peut continuer par là-bas. Et donc, vous allez reconnaître la zone. C'est par là que nous sommes arrivés. Ensuite, par ici, il va falloir faire un peu plus attention, histoire de faire descendre. Alors par contre, ça, ça m'agace parce que voilà. À chaque fois, en fait, une fois qu'on a commencé à glisser, c'est fichu. Et comme leur système est un peu bancal à ce niveau-là, je trouve que ce n'est pas les plus pratiques pour réussir à s'en sortir correctement. Donc, on est obligé de surtaper la cote, la petite montée. On va peut-être faire une bêtise. Accroche-toi, bonhomme. C'est pratique de savoir exactement où commence et où s'arrête la plateforme. Voilà. Vous voyez, ça m'a éjecté tellement c'était puissant le système. On dirait qu'il y a des pogs, c'est rigolo. Enfin, c'est des pogs à mon avis. Hop là, voilà. Des pogs ou des pins, je ne sais pas trop. On passe en face. Nous avons un autre coffre à récupérer juste ici avec un piano. Et comme je vous disais tout à l'heure, la trompette ne fonctionnait peut-être pas. Mais là, ça fonctionne normalement. Voilà, mission accomplie. Voilà, normalement, on peut arriver à faire le saut avec le double en passant directement. Voilà, un petit coup du xylophone. Et c'est bon. Monsieur sexophone. C'est rigolo, ça, non ? Par contre, on a l'impression que la texture est dégueulasse. Mais bon. Hop, on va descendre. Voilà. Ici, vous pouvez enlever ceci. Ce qui va arroser toutes les petites flefflers. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis flefflers. Ça ne sert à rien. Ici, nous avons un trésor aussi à récupérer dans le coin. Gagner. Allez. Je n'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir remonter. Et là, on peut descendre, si on le veut. Et demander à Heuswald d'allumer ceci. Je sais comment on fait. Tu ne veux pas m'aider, Heuswald ? Oh, bah, tant pis. Ah, si. Bon, il ne veut pas, tant pis. On grimpe et on retraverse. Là, on ne se pose pas de questions. Comme je vous dis, c'est assez labyrinthique, ce niveau. Vous l'avez remarqué. Hop, on peut retraverser ici, normalement. Gagner. On attend un petit peu ici. Voilà, parce qu'on a besoin d'Heuswald pour monter et aller récupérer le contenu du coffre qui est là-haut. Donc, on reste ici les deux secondes. Allez. Voilà. Salut, Bombi. Ensuite, ici, on fait disparaître. Coffre ici. On continue par là. On fait gaffe de ne pas trop se fermer en descendant. Un nouveau concept art. Un autre coffre juste ici. On va pouvoir remonter en passant par là. Et on retombe là où j'ai fait tomber le marteau. Et normalement, nous avons bel et bien tout récupéré dans ce niveau. On va pouvoir partir. Ben, oui, tant qu'à faire. Entrons dans la bouche de Grincheux. Grincheux ou Dormeur. Non, ça doit être Dormeur, j'imagine, du coup. Il va être en train de bailler. Voilà. Je suis en train de déplacer mon post-it sur mes notes. Et nous voilà donc arrivés dans une nouvelle zone. Avec un air plutôt d'ailleurs très joli. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Que vous avez passé un agréablement en ma compagnie. On se retrouvera, quant à nous, très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs. Sur Frappesetjeux.fr ou sur mon blog 1003.fr. Passez une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501